Salut les mecs ! On a aujourd'hui un colis de FG. Non, c'est pas une FG, c'est Tonton FG. Et ils m'ont envoyé un truc, j'ai quand même vite ouvert parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce colis ? J'ai pas appris de boulot, 13 kilos le colis quand même. Je lui ai dit qu'il m'envoyait du riz parce que j'avais dit que vous pouvez renvoyer à manger. Donc peut-être qu'il a fait un colis alimentaire parce qu'il avait pitié, je comprends pas ce que j'a fait. Et c'est bienvenu d'ailleurs les mecs, vous pouvez envoyer du riz ? Là je balance ça, je vais m'entendre avec 50 kilos de riz, là c'est une prochaine. Manif, fais attention à ce que tu dis ! Et là dedans, on a... J'ai cru que j'ai mal vu en fait, j'ai cru que j'ai eu une vue, mais non. On a... Ah si ça c'est bon. Des petits chocolats, j'espère qu'ils n'ont pas fondu, il fait quand même 30 degrés là dehors. On a reçu... Oh, elle n'a pas tout vu ! Alors est-ce que c'est ce qu'il y a dedans ? Ou est-ce que c'est juste la boîte ? Non, attends, s'il l'a gardé pour lui, je vous rassure ! On a des pièces, donc... Diffes centrales ou étagements de vitesse... Ouais, vous avez deviné, c'est du pouet pouet les mecs ! Et là dedans, on n'a rien plus ni moins souvenu, on en avait déjà un, vous allez peut-être reconnaître cette carrosserie. On a aussi un Thunder Tiger SK-1, le Big Monster Truck, et tout ce qu'il a monté, c'est ça ! Ça, c'est ce qui a été monté de cet enjeu-là. Tout est neuf ! Oui, tu en as aussi, je sais ! On a quand même, tu vois, le plastique qui était pas en argenté pour faire genre et tout ! Moi, les amorteaux sont encore étanches, tout est neuf, et les mecs, regardez, 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 j'ai... Je vais vous montrer, je vais vous donner ça en avant parce que je vais en mettre ça de côté, parce que là dedans, ici, il y en a encore... Les mecs, on a tous les fascicules et tout l'engin neuf en pièces détachées, la culasse, les pièces moteurs, tout pour le monter ! On a les pneus aussi, ils ont pas encore été collés ! Si ceux-là sont pas craqués, il est tout neuf de chez neuf ! Alors, je sais pas, Tonton, donc tu as dégoté ça encore, si tu l'as racheté en euros, si tu as vraiment dépensé tout l'argent de folie pour faire cette machine en pièces détachées ! Et euh... Si oui, pourquoi ? Et quand est-ce que tu l'as chopé ? Parce que là, vu l'état des pneumatiques... Je me dis que ça peut pas être si vieux que ça ! A moins que comme c'était pas exposé à l'essence ni rien ! Je vais mettre ça pour là ! Ah ! 13 kg de fascicules et de machines ! La machine, là, à la fin, fait 2 kg de nid ! Tout le reste, c'est les fascicules ! Et on a quoi ? Ah oui, il nous a envoyé, Tonton m'a envoyé ça en fait ! C'est pour ça que j'ai pas capté tout de suite ! Parce qu'il m'a dit, je t'envoie des batteries Traxxas avec lesquelles j'ai un souci ! Et je t'envoie une petite machine avec ! Et moi je me retrouve avec ! Donc on va enlever le poids des batteries ! 11 kg de monde, sa frère que miniature ! Et les batteries Traxxas ID qui, une fois, n'est pas qu'aux tummules de plus, là, ont des problèmes ! Alors, ces batteries sont soumises à des problèmes avec les câbles qui peuvent se déchirer là ! Si vous avez ça, il n'y a pas de garantie, c'est mort ! Mauvais contact ici ! Les broches au niveau du chargeur qui peuvent s'enfoncer quand tu branches ! Et le pire de tout, ce que j'ai horreur, c'est quand le chargeur te dit Erreur chimique ou un truc du genre ! Et tu peux plus charger ta batterie ! Monte là-dessus ! Ouais, je l'ai fait ! Je te le refais ! Monte là-dessus ! Et t'es pas sûr ? Je vais te rendre certain de la chose ! Monte là-dessus ! Bah oui, ça c'est le genre de truc énervant ! Ça coûte 150-180€ une de ces batteries ! C'est délirant ! Tout est fait pour que tu achètes le lot avec le chargeur ! Parce que c'est à peine 20€ plus cher si tu achètes le lot avec le chargeur ! Mais franchement, c'est navrant ! Elles sont lourdes, elles pèsent une blinde ! Elles sont pas super performantes ! Et elles ont vite un problème ! Et ça, c'est vraiment dommage ! Et le pire, c'est que quand tu branches ça sur un chargeur normal, il va te la charger comme si rien n'était ! En fait ! Je ne sais pas sur quoi il se base ! Si c'est un problème avec la résistance là-dedans ou autre ! Et il a un petit VXL8 qui lui est cuit-cuit ! On va voir ! Ça arrivera beaucoup ! T'es obligé de rester dessus pour qu'il reste allumé ! Donc la première chose à faire, c'est de l'ouvrir ! Regardez au niveau du bouton, s'il n'y a rien ! Mais rarement il y a quelque chose là-dedans ! Si c'est arrivé une ou deux fois, le résultant, c'est moi qui est cuit ! Celui-là, il n'a plus de garantie ! Donc on va voir si, avec un minimum de chance, on arrive à faire quelque chose ! Voilà ! Donc ça, si vous voulez voir monter les mecs ! On est en 2020 ! Je ne suis pas trompé ce côté ! Nous sommes en 2020 ! 2049 ! Paravent ! J'allais dire 42 ! Non, non ! Paravent ! Paravent 49 ! Salut mec ! Sous-titrage Société Radio-Canada